hey attendez moi je me mets confortable parce que là on va se faire un petit match les amis comme vous l'avez compris aujourd'hui les amis on va se faire le match entre les deux webcams que vous voyez pas là parce qu'il y a mon micro qui est en plein milieu mais qu'est ce qu'il fait il squat toujours là relou entre les deux webcams que vous voyez juste là que j'ai mises sur mon écran donc c'est les deux précédents tests qu'on a fait ensemble c'est donc la webcam la c922 pro et la webcam de chez ok la 1080p qui n'a pas spécialement de nom de famille j'ai envie de vous dire mais entre voilà la webcam la c922 pro un petit peu le fleuron de chez logitech entre la c920 bien sûr la c922 pro et la brio et donc la challenger la ok et vous allez voir que nous avons vraiment deux produits différents deux prix et bien sûr du coup derrière tous les qualités qui vont avec et les défauts aussi on va voir ça ensemble tout de suite allez c'est parti venez avec moi et ben nous revoilà les amis sur la webcam de la challenger donc la ok alors on est sur une image hyper basique avec les valeurs par défaut je suis sûr au bs comme vous allez pouvoir le voir je vais enregistrer mon écran comme ça vous allez suivre avec moi un petit peu les paramètres qu'on peut faire avec cette webcam du coup pour un petit peu vous situer j'ai un éclairage comme vous pouvez le voir là j'en ai un juste au dessus de moi un panneau led et j'en ai un aussi juste un petit peu derrière la webcam pour avoir plus un éclairage vraiment plus homogène sur sur moi et hélas ce que vous entendez c'est le micro de la hockey donc comme ça tout bout à bout vous allez vous faire votre avis et moi aussi je vous donnerai le lien à la fin de cette vidéo ce que j'ai remarqué quand on configure la hockey je vous montrerai par rapport à la logitech après mais c'est que les paramètres de pour l'égalisation de l'image elles sont très 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 réduites donc je suis bien en 1080p 30 fps là quand on fait configurer la vidéo il ya ce petit panneau qui arrive et donc on peut régler pour ceux qui connaissent pas ou ceux qui connaissent bon je le rappelle de toute façon la luminosité le contraste la teinte la saturation la netteté la correction des gamins la balance des blancs et là derrière nous avons l'exposition voilà donc l'exposition on va faire ça de suite là vous voyez on est à moins 6 on peut le mettre en automatique appliqué voilà sinon en manuel vous allez voir que en fait on peut régler point par point donc moins 5 moins 4 là ça devient complètement brûlé on peut rien faire avec donc soit vous laissez à moins 6 sans automatique c'est pas trop c'est pas trop mal par défaut voilà donc de l'autre côté en luminosité donc vous voyez un option 10 minutes en augmentant c'est instantané par contre c'est pas trop mal vous voyez que c'est très froid l'image est très très froide c'est très ça tire vachement sur les bleus même si j'ai l'aquarium derrière ça n'influence en rien le le spectre enfin le pas si les spectres mais je peux vous dire que moi de l'oeil nu je vois pas que c'est bleu et en plus j'ai une petite lumière d'ambiance rose derrière il n'y a pas du tout de bleu dans l'appartement les murs sont bien sont bien blanc donc c'est déjà de base très froid la teinte un petit peu je dirais de là ok donc après les contrastes vous connaissez un petit peu sans part sur du des contrastes très fort donc très très noir plus on descend après un négatif plus en fait ça va un petit peu mettre un petit voile opaque sur le sur votre image et moi je préfère à la voir à peine un petit peu donc par défaut c'est 16 et mettre 14 ou 15 j'aime bien ça permet d'un petit peu lissé l'image et c'est un peu plus homogène donc je préfère la teinte donc voilà la teinte en fait ça change des couleurs tout simplement pas trop d'intérêt sauf si vous voulez donner un style un petit peu à la à votre image mais en fait vous voyez que moi du coup ça dépend dans quoi je bascule mais si là c'est un peu plus violet moi je deviens un peu vert et là vous voyez je deviens un peu plus noir blanc c'est pas joli donc on va laisser à zéro malheureusement vous allez voir que avec la logistique c'est complètement différent la saturation donc forcément la saturation c'est pour la couleur donc plus on va vers le bas plus c'est en noir et blanc plus on va vers le haut plus on est un peu plus flashy donc c'est un peu plus intéressant quand même dans je crois que la valeur par défaut c'est 10 on va attirer un petit peu plus vers le 13 14 c'est un peu plus intéressant quand même de se donner un peu plus de couleurs la netteté je crois que par défaut elle était à 2 vous voyez que si on augmente ça pixelise vachement tout autour c'est vraiment pas naturel c'est pas très joli et si on s'approche du zéro ça devient très flou donc par défaut c2 je crois que je vais mettre à 3 c'est pas mal correction des gammas en fait c'est comme une correction des gammas c'est les blancs un peu parce que ce qui est bien c'est que ça brûle pas les blancs donc ça reste relativement acceptable donc même si je mets à 200 c'est pas dégueulasse je vais pas le mettre à 200 je vais mettre un petit peu comme ça là 180 179 c'est pas trop mal et la balance des blancs hop en fait j'ai trois possibilités sans par défaut au milieu c'est bleu bleu ciel quand on au minimum c'est très très bleu bleu mer quoi et quand on tire vers le haut c'est un peu trop jaune est ce qu'on peut peut-être un petit peu baisser la saturation pour enlever ce jaune forcément et descendre un peu sauf que ça reste quand même très jaune avec le contraste si on le lève un peu vous voyez ça reste quand même très jaune donc mon contraste je vais le laisser quand même à 14 ma saturation je l'avais mis 4 à 14 aussi c'est pas mal du coup la balance des blancs malheureusement je vais la laisser par défaut qui était à 4650 donc c'est au milieu donc vous voyez là que l'image est pas mal c'est pas là c'est pas la meilleure des qualités qu'on allait très bien mais franchement c'est pas c'est pas ouf de toute façon c'est une webcam qui est à 30 ou 40 euros 40 euros je l'avais payé il me semble que c'était 40 euros bref en moyenne si les prix chutent un petit peu sur sur internet vous allez voir que ça va descendre plus proche des 30 euros entre 30 et 40 euros pour ce prix là les amis vous pouvez foncer si vous n'êtes pas trop pointilleux sur la qualité si c'est vraiment pour faire du stream sur twitch par exemple pour avoir votre votre image de vous en bas de l'écran juste là ça suffit mais largement vous embêtez pas à rajouter 100 balles de plus dans une webcam si c'est juste pour faire ce genre de contenu par contre pour toutes les personnes qui veulent faire du face cam un petit peu de vie des vidéos youtube ou n'importe ou tout simplement donc des face cam c'est à dire quand vous voit sur la totalité de votre écran que on voit plus de détails vous êtes plus plus grand oui mais attention peut-être avoir un bon éclairage bon là la caméra elle est sur le côté si je me rapproche comme ça de près c'est pas mal mais c'est pas ouf voilà en tout cas tout ce que je peux vous dire sur la hockey le micro moi là j'ai un micro cravate là vous allez entendre le micro de la ok les micros il ya deux capteurs de chaque côté de la webcam elle et les micros sont corrects c'est pas ouf non plus encore une fois comme pour l'image il faut se tenir assez près de la cam pour que le son soit pas trop mauvais et puis et puis c'est tout tout ce que je pourrais peut rajouter sur cette webcam elle fait le job on va en conclure sur ça pour 30 40 balles on est bon allez on bascule sur la c922 pro vous voyez déjà la différence de qualité j'avais oublié de préciser les deux webcams je les ai posé sur le trépied qui m'était fourni dans la boîte dans le bundle de la c20 de la c922 pro pardon pour que l'image soit vraiment un peu plus de face donc vous voyez déjà premier aperçu l'image est meilleur le son est un peu mieux et surtout l'image elle est déjà un petit peu croupé comme si c'était zoom et déjà de base comment il ya moins de recul elle fait moins il ya moins un effet d'angle un peu image arrondie comme si on avait filmé avec une gopro bat même en fait je dirais donc voilà déjà on commence de base avec la logitech et je vais vous montrer de suite un petit peu les paramètres de la webcam donc vous voyez bien je suis toujours en 1080p 30 fps de toute façon les deux webcams ne vont pas plus haut on va configurer la vidéo voilà donc pareil que pour la ok il ya les deux menus chez eau dans obs pour contrôler sauf que vous voyez déjà là il ya plus de choix et là les amis j'ai envie de vous dire que c'est là toute la différence avec une webcam à 130 balles et une webcam à 40 balles c'est déjà sûr je pense le le logiciel tout ce qui est poste traitement de la vidéo et du son qui a dans la webcam le il ya vraiment vraiment une énorme différence et ça on va le voir ensemble donc on va de suite passer par le deuxième volet vous allez voir que il est plus facile à régler et l'autre il est plus long mais je voulais d'abord vous montrer ça donc le zoom vous voyez en fait on peut pas aller plus haut il ya un moment où le zoom s'arrête mais vous pouvez voir que à des à une certaine donnée voilà donc ça permet un petit peu de cropper de vraiment dans l'image et ça c'est ça c'est pas mal déjà la mise au point c'est en automatique je la décoche vous voyez déjà ça change d'image alors la mise au point on va remettre par défaut voilà la mise au point vous voyez de suite on passe sur le flou je pense que ça ça doit être intéressant si on a besoin voilà de montrer quelque chose là vous voyez mes doigts j'ai rien à vous montrer si ça c'est pour les personnes qui font du du déballage de produits un peu comme moi qui ont besoin de montrer le produit à la webcam et de faire des gros plans ça permet peut-être un petit peu de retoucher vous voyez quand on fait comme ça là c'est flou mise au point voilà franchement ça ça peut être pas mal pour les gens qui ont qui filment avec deux moyens différents c'est à dire ils ont un appareil réflexe un peu plus loin et ils ont la webcam près de l'appareil réflexe vont va capter vraiment la personne en face cam et si elle veut faire vraiment montrer le produit vraiment beaucoup plus près à l'oreille comme ça avec la mise au point ça bouge pas la mise au point du coup on pourra des je vous montre un autre objet si on touche pas la mise au point qu'on laisse sur les mêmes paramètres hop on met sur ça vous voyez hop je prends un autre du coup moi je suis toujours flou mais je prends notre objet la mise au point est en fait elle est sur ce sur cette distance là voilà donc les amis déjà pour ça c'est pas mal je trouve l'exposition donc comme pour tout à l'heure vous montrer l'exposition c'est vraiment sur les les hautes lumières donc c'est plus on augmente plus l'image est brûlée donc vous voyez que déjà comparé à là ok il ya beaucoup plus de points modifiables donc moi je vais prendre le moins 5 voilà panoramique je n'ai pas trouvé à quoi ça sert très l'inclinaison c'est pareil ça change pas grand chose je ne sais je ne sais pas du tout à quoi ça sert donc je vais remettre à zéro voilà déjà pour ce deuxième volet des paramètres donc dans la première vous première volet de paramètres la luminosité et vous voyez que c'est déjà beaucoup plus précis que là ok vous voyez franchement c'est pas mal donc on va se la mettre pas trop pas trop haute voilà le contraste vous allez voir c'est pareil regardez moi ça hop c'est complètement différent ça réagit pas pareil par contre que par rapport à la ok sur la ok ça m'est vraiment comme un voile blanc quand on quand on enlève je vais remettre par défaut moi je touche pas il est très bien comme ça à 128 ça suffit largement la teinte comparé à la ok on peut pas le faire et franchement pour se transformer orange rose violet on s'en fout la saturation par contre là je suis un peu trop un peu trop rouge je trouve mais ça en fait vous allez voir que la saturation va falloir un petit peu l'arranger par rapport à la balance des blancs qu'on va faire après donc la netteté je vais pas la toucher elle est très bien enfin je vous montre un petit peu vous voyez si on met à fond ça ça montre vraiment tout ça fait ressortir ça pixelise tout en fait en gros ça essaye ça cherche ça ça cherche à vraiment montrer le plus de détails et du coup ça pixelise un max de trucs et si on enlève on devient tout fou donc par défaut il me semble que c'est 128 c'est très bien je vais pas toucher correction de nogama je peux pas faire la balance des blancs les amis regardez sur la ok j'avais que trois points de correction c'est à dire j'avais très froid j'avais la valeur par défaut qui était quand même un peu froid c'était assez bleu quand même et le troisième point qui était orange c'était moche là regardez la balance des blancs il n'y a pas il n'y a pas de points c'est à dire je peux entrer une valeur où il n'y a pas de points d'ancrage je suis vraiment libre avec la souris je peux vraiment régler l'image comme j'ai envie et moi comme j'aime un petit peu les couleurs un peu un peu chaude je dirais un peu jaune orange et marron donc je tire un petit peu voyez là dans les 5000 et je trouve que c'est pas mal et la saturation du coup on peut un petit peu vous voyez venir affiner ces deux options s'affinent entre elles et après c'est selon beaucoup et selon votre votre éclairage si par exemple moi je là j'ai que des un éclairage blanc j'ai un éclairage violet vraiment en fond ça aucune incidence sur l'éclairage vraiment d'ensemble donc si vous avez un peu des lèvres un peu à droite à gauche que vous voulez vraiment plus jouer remettre on va dire mettre en valeur votre éclairage par l'aide voilà c'est ici que là vous allez vraiment tout jouer avec ce type de webcam et avec obs dans ces options là vous allez voir que vous allez vraiment vous éclater et donc la balance des blancs je reste comme ça je peux tirer un peu plus comme ça j'aime bien aussi mais on va laisser dans les 5000 je trouve pas mal voilà la compensation contre jour voilà hop je vais vous montrer de suite je crois qu'il n'a qu'un voilà ça sert enfin ça sert à rien vous voyez qu'il ya deux points d'ancrage donc à 0 c'est bien à 1 je suis complètement brûlé sur le mur sur le visage c'est moyen donc on va laisser à 0 et le gain en fait c'est un peu pareil là je suis ultra brûlé c'est par exemple quand vous êtes dans une pièce un peu noire et que tout autour de vous il y a très peu d'éclairage des éclairages d'appoint donc c'est à dire comme moi des panneaux led ou comme je vous ai parlé tout à l'heure des leds des leds de couleurs des rubans de leds j'en sais rien quelque chose qui va vous faire de la lumière d'ambiance le gain en fait ce qui va vous permettre de d'augmenter un petit peu l'image comme s'il y avait une lumière naturelle en fait qui éclaire moi comme il ya déjà la lumière naturelle qui vient de dehors plus moi quand même un éclairage qui est assez près si je l'augmente ça brûle direct forcément mais par contre si vous êtes dans une dans une pièce noire voilà le gain c'est très intéressant pour pour augmenter un petit peu la luminosité générale voilà donc voilà les amis le micro aussi est au top enfin le micro je trouve très bien là je suis mon micro cravate là c'est le micro de la logitech comme vous l'avocé les micros sont des micros omnidirectionnels et j'ai acheté dans sa capte sont pierres de devant mais vous voyez les amis comparé à la hockey j'essaie de mettre à la même distance mais l'image elle est vraiment carrément mieux c'est vraiment plus quali là encore je je pourrais mieux perfectionner la calibration d'image si j'avais vraiment la webcam au dessus de moi et que je pouvais me voir en même temps que je retouche les paramètres mais je voulais vraiment vous avoir comme ça parce que derrière moi la pièce n'est toujours pas aménagé donc j'ai pas envie de vous montrer derrière comment c'est donc voilà les amis pour cette webcam ou vraiment je voulais vraiment souligner ce point là c'est que certes ça a son prix mais ça justifie c'est que derrière il ya vraiment un énorme traitement de l'image de la part de la caméra on peut vraiment paramétrer beaucoup de beaucoup de valeurs ça c'est ce qui fait toute la différence surtout comme je vous ai dit tout à l'heure si vous voulez faire du facecam pas que du du stream de stream gaming avec une webcam avec votre image de vous en bas à gauche en bas à droite n'importe où dans l'écran dans un coin où l'image est réduite donc on ne s'attarde pas trop sur la qualité mais si vous voulez vraiment faire du facecam ou faire des conférences enfin quoi que ce soit la qualité est vraiment au rendez vous donc un gros coup de coeur pour cette caméra quand même un gros coup de coeur j'ai pas trop m'emballer parce que si vous vous rappelez de justement quand on parle d'emballer si vous vous rappelez de la vidéo que j'ai fait du déballage et test il ya eu un énorme point noir sur l'emballage la présentation de la webcam si vous vous rappelez la webcam était en haut du carton elle était sous le couvercle c'est à dire que il n'y avait aucune protection la webcam en fait c'est comme si elle avait comme elle était là et le couvert qu'il était juste posé dessus c'était très joli quand j'ai ouvert le carton la webcam était bien présenté mais par contre elle était vraiment propice au moindre choc si je faisais tomber la boîte par terre si quoi que ce soit pendant le transport si vous achetez la webcam d'attendre ça mais pas dans un c'est la carrefour vous achetez en grande surface votre webcam elle est dans le rayon high tech si déjà elle était mal mise en rayon ou si la personne avant vous elle a un petit peu trifouiller la boîte elle a fait tomber quoi que ce soit vous payez vous achetez vous rentrez chez vous vous ouvrez le carton boum la caméra est cassée la vide devant elle est fissurée et là vous avez le seum donc vous allez voir si vous voulez dans ma précédente vidéo sur la logitech il y avait largement de la place pour mettre la webcam dans le carton donc voilà pour moi c'était vraiment un gros point noir c'était l'emballage et la présentation de la webcam sinon en tout cas elle se rattrape mais largement sur la qualité de la vidéo et voilà les amis pour ce petit bilan de ce match ce match de ces deux webcams donc la logitech et la hockey franchement franchement de bons produits de bons produits parce que il y a un effet de rapport qualité prix donc sur la hockey vous allez la trouver entre 30 et 45 euros à peu près en fourchette de prix c'est une très bonne webcam elle est bien fini il ya tout ce qu'on demande un socle pour la fixer sur l'écran il ya le pas de vis les deux micros et à l'enregistre en 1080p 30 fps c'est pas donné à toutes les webcams toutes les chinoiseries qu'on peut trouver sur internet vous avez vu que non plus elle fait pas le café façon de parler c'est pas un foudre de guerre on perd en qualité au niveau des détails et surtout comme vous avez pu le voir quand on quand on règle l'image il n'y a pas autant de points de points de points d'ancrage de de réglages quoi par rapport à la logitech donc voilà moi les amis là ok je vous la conseille si vous faites un peu du si vous streamez vos jeux vidéo sur twitch et que donc l'image comme je vous l'ai dit tout à l'heure elle est réduite dans un angle ça suffit et largement vous embêtez pas à dépenser des mille et des cents dans une logitech ce genre de ce genre de matos ça suffit largement ou même si vous voulez parler avec vos amis sur skype faire des petits trucs sur facebook ça suffit largement mais voilà si vous voulez faire du contenu qualitatif sur youtube si vous voulez faire un peu de speech en face cam quelque chose comme ça je vous le conseille pas vous pouvez bien sûr si vous n'êtes pas pointilleux sur la qualité il ya des gens qui ne le jugent pas sur youtube il ya des gens que qui qui ne s'attardent pas sur la qualité qui veulent juste parce que le contenu les intéresse c'est ce que vous racontez ça les intéresse donc ils vont vous écouter vous regardez mais il ya quand même une grosse partie qui s'attarde sur la qualité et si votre image n'est pas parfaite vous n'allez pas avoir l'audition que vous souhaitez c'est mon avis je m'engage sur ça parce que je travaille dans la vidéo depuis un petit moment j'ai été confronté à beaucoup de choses j'ai fait de la vidéo pour des youtube heures aussi et et on a toujours eu des avis très partagé entre des viewers qui sont là pour le contenu et les viewers qui sont qui sont là quand même et qui s'arrête aussi sur la qualité c'est à dire que si vous filmez avec votre téléphone en mode portrait et voilà vous moi je pense que vous mettez des épis dans le pied en proposant du contenu pas qualitatif il faut un petit peu s'appliquer avec cette webcam vous pouvez un petit peu vous appliquer mais vous ne serez pas dans la perfection clairement donc voilà tout ce que je peux dire de cette ok je dirais pas que c'est le meilleur rapport qualité prix quoique pour ce prix là franchement pourquoi s'embêter on paye on paye ce qu'on a tout simplement c'est du 1080p 30 fps ça c'est bien parce que ça reste quand même du 30 fps et c'est fluide mais c'est pas un foudre de guerre voilà les amis pour la ok maintenant à la logitech donc la logitech je rappelle je l'avais payé 130 euros chez boulanger elle était redevenue dispo chez eux je sais que par exemple amazon ne l'avait pas boulanger ils avaient rentré la c920 et la c922 pro j'ai pris la pro pour tester comme je vous avais dit le bundle avec le trépied qui est là clairement les amis on est sur du haut niveau déjà en finition la caméra elle pèse son poids il n'y a rien à dire c'est quali il n'y a rien qui dépasse n'y a pas un petit bout de colle une finition il ya le support pour l'écran il y à le pas de vis pour le mettre sur le trépied ou quoi que ce soit les deux micros voilà les amis la logitech la c920 la c902 pro elles ont leur réputation et elles ont leur prix on paye la marque bien évidemment mais on paye les services du coup et la qualité du produit est franchement on en a pour son argent vous l'avez bien vu dans les vidéos rien que déjà dans les paramètres de réglages de l'image sur obs vous avez vu tous les points qu'on peut régler et clairement de façon plus précise voilà comparé à la hockey on peut autant faire du stream de gaming que que du face cam sur sur youtube si vous avez quelque chose à raconter des produits à faire enfin quoi que ce soit je sais pas ce que vous faites comme contenu voilà 130 euros c'est clair c'est 100 balles de plus que l'autre webcam vous avez vu que vous pouvez faire ce que vous voulez et moi je pense que il vaut mieux toujours proposer enfin investir c'est pas vous vous faites des petites économies tous les mois ne soyez pas pressé vous vous jetez pas sur un produit je pense qu'il est toujours intéressant d'économiser et de se faire plaisir et d'avoir une webcam qui tient dans le temps là ok j'ai pas de retour parce que j'ai un petit peu regardé sur internet ça fait pas très très longtemps que ça existe j'ai pas trouvé de gens qui depuis deux ans ont une ok ou plus et que ça tombe en panne j'ai pas trouvé de ce genre de retour qui ont des soucis avec le temps une dégradation de l'image du micro quoi que ce soit logitech clairement que l'on ya bien sûr des défauts de fabrication en n'allait pas chercher la bête alliée quelque part la petite bête bien sûr mais il vaut mieux faire des petites économies attendre un petit peu et investir dans une webcam de qualité donc voilà tout ce que je peux vous dire de la c9122 pro de son bundle avec sa son trépied qui est juste là je vais conclure sur ces petits mots les amis j'espère ne pas avoir été trop long j'ai voulu vraiment prendre le temps de vous montrer tout ce qu'on pouvait faire tout tout tous les paramètres que si ça peut vous aider dans le choix de l'achat d'une webcam j'espère que j'étais assez clair c'est un exercice c'est la première fois pour moi que je fais ce genre de contenu donc donc voilà j'espère que j'ai pu vous aider moi en tout cas j'étais très content d'avoir acheté ces deux produits et de pour une fois sur la chaîne de faire un test de comparatif avec deux produits différents d'habitude je reçois je déballe je vous montre un produit mais j'ai jamais quelque chose d'autre d'une autre marque pour faire la comparaison là ça y est j'ai pu vous le faire j'en suis très content bon on va terminer sur ça les amis merci de m'avoir regardé s'il vous plaît un petit like si la vidéo vous a plu un petit commentaire pour me donner votre avis sur les webcams et surtout un petit abonnement et là vous me ferez extrêmement plaisir allez ciao la famille à bientôt